... Bienvenue dans l'univers chatoyant de la mode. Les articles derniers écrits se succèdent à un rythme effréné et s'écoulent à des prix sacrifiés. L'heure de la fast fashion a sonné. L'enseigne de grande distribution au champ s'est elle aussi lancée dans le textile propre de demain en créant sa marque in extenso. H&M n'est pas en reste. Avec Conscious, l'entreprise s'engage à produire une nouvelle ligne éco-responsable. Kik a quant à lui un nouveau label, OK, dédié au commerce solidaire. Du prêt-à-porter, le Bangladesh en produit à foison. Le pays n'en finit plus de défrayer la chronique. En cause, ses conditions de travail, ses produits hautement toxiques, ses machines à coudre en surchauffe et ses incendies dévastateurs. Avec l'effondrement du bâtiment du Rana Plaza en avril 2013, c'est l'image de la mode éthique qui est partie en fumée. En s'écroulant, l'édifice a fait 1127 morts et 2000 blessés. Les équipes de secours ont lutté une semaine entière pour dégager les corps des ouvriers ensevelis. Des étiquettes des marques de vêtements ont été retrouvées dans les décombres. Notamment OK, de Kik, ou in extenso, d'Auchan. Depuis ce drame, l'Union européenne se mobilise pour changer la donne. L'industrie de la mode est-elle prête à s'autoréguler ou faudra-t-il légiférer au niveau international ? Le Rana Plaza a-t-il fait changer d'attitude les chaînes de grande distribution ? Comme d'autres enseignes, Auchan persiste à mettre en avant sa production textile éthique. Marie-Laure Guislain est responsable du contentieux à Sherpa. Elle veut aller plus loin. Les entreprises doivent répondre de leurs actes en cas de violation des standards internationaux. Auchan est dans sa ligne de mire. Des étiquettes de la marque ont été retrouvées dans les décombres. C'est le grand combat de Sherpa, en fait. C'est de responsabiliser les maisons-mères et les donneuses d'ordre pour les violations qu'il y a dans le cadre de leurs activités, dans leurs filiales ou leurs sous-traitants, à l'étranger. Donc là, Auchan, c'est vraiment un cas typique de ce qu'on essaye de faire à Sherpa, responsabiliser les maisons-mères à travers des actions judiciaires. L'Empire Auchan, c'est aussi Pimki, Orsay et Décathlon. À sa tête, on trouve la famille Mulièze, la première fortune professionnelle de France. Le groupe clame son innocence via Internet. Un pantalon à notre marque ayant été trouvé par une ONG dans les décombres 20 jours après la catastrophe. Nous rappelons avec force que n'ayant jamais passé commande à l'un des ateliers du Rana Plaza, qui ne répondait d'ailleurs pas à nos critères de qualité sociale, aucun lien direct ou indirect n'existe entre Auchan et ses entreprises. Auchan nie toute responsabilité. Sherpa veut mettre la multinationale face à ses responsabilités et a donc porté plainte. Donc en fait, dans la plainte, évidemment, on a mis des extraits de l'engagement éthique de la société Auchan, son code d'éthique commerciale, et on a cité des passages qui précisent bien qu'Auchan s'engage à faire respecter à toute sa chaîne de production les droits fondamentaux des travailleurs à l'étranger. En France, à la différence de l'Allemagne, la publicité mensongère est un délit d'escroquerie. C'est par ce biais que Sherpa a choisi d'attaquer. Le groupe Auchan, dont le siège est basé à Croix, près de Lille, serait coupable de tromper ses consommateurs sur les conditions de travail qu'il applique au Bangladesh. Alors, on est très contents parce que le parquet a ouvert une enquête préliminaire à Lille. Donc, a priori, ils ont accepté notre raisonnement pour au moins y ouvrir une enquête. Mais comme ce sont des cas très emblématiques, avec des grandes enseignes françaises impliquées, des cas internationaux, il faut aider un petit peu, inciter le parquet qui n'a pas toujours la volonté politique, ni d'ailleurs les moyens financiers, d'engager ce genre de grande enquête internationale. Piste prioritaire, la branche textile d'Auchan. Un quart des vêtements de l'enseigne est produit au Bangladesh. Dakar, la capitale. Plus de 3 millions d'ouvriers sont employés dans près de 5000 ateliers de textile. A lui seul, Auchan emploie 67 sous-traitants directs. Marie-Laure Guislain se rend sur les lieux du drame. Elle veut connaître le sort des victimes du Rana Plaza. Un fonds spécial a été mis en place pour indemniser les victimes du Rana Plaza. Il leur a fallu deux ans pour réunir les 30 millions de dollars nécessaires. H&M et Kik comptent au nombre des 35 grandes entreprises qui ont participé à la collecte. Auchan a contribué à hauteur d'un million et demi de dollars. Par pure compassion. On recherche encore de nombreuses victimes et leurs familles luttent pour faire reconnaître leurs droits. Cette femme a touché 900 euros en tout et pour tout. De quoi survivre un an, pas davantage. Mon fils travaillait au Rana Plaza. Moi, je vendais des petites choses à manger devant l'usine. Je n'ai jamais revu mon fils. Maintenant, il faut qu'on mendie la nourriture pour ne pas mourir de faim. Les rescapés fouillent les décombres à la recherche de vêtements encore utilisables. De nombreuses grandes enseignes considèrent que leur contribution les a franchies de toute responsabilité. A l'instar d'Auchan, beaucoup d'entreprises ont pris soin de préciser par un document officiel que leur participation unique au fond ne constituait en aucun cas un aveu de culpabilité. Fantôme, l'entreprise implantée à Rana Plaza, a été un sous-traitant d'Auchan. Des étiquettes et des instructions de fabrication des pantalons ont été retrouvées sur place. Ces anciennes ouvrières de Rana Plaza habitent juste derrière les ruines. C'est auprès des jeunes femmes grièvement blessées dans le drame que Marie-Laure Guislain recueille des témoignages sur les conditions de travail chez Fantôme. Aucune d'entre elles n'est en mesure de reprendre son travail. Votre chef vous a obligé à travailler ce jour-là et il y a eu une panne de courant. Oui, nous ne voulions pas entrer à cause des grandes fissures dans les murs. Puis il y a eu une panne de courant et les générateurs ont explosé. Tout le bâtiment a commencé à vaciller. Je me suis enfuie aussi vite que j'ai pu. Tout s'effondrait autour de moi mais les issues de secours étaient bloquées. L'oncle de la jeune femme n'a pas survécu. Son corps n'a pas été retrouvé. Il travaillait avec elle au sixième étage. Est-ce que ces marques vous disent quelque chose ? Oui, ce sont les étiquettes qui étaient sur les pantalons. Elle redit qu'on a forcé plus de mille couturières à entrer dans les locaux pour fabriquer des vêtements de la ligne in extenso. Auchan n'en aurait rien su. Cette jeune fille travaille pour l'enseigne in extenso depuis des années. Tu avais quel âge quand tu as commencé ? J'avais 13 ans. 13 ans. Oui. In extenso fait travailler des enfants. Est-ce un cas isolé ? Il y avait énormément de jeunes filles. Beaucoup sont mortes. Il y en a deux qu'on n'a jamais retrouvées. Des témoins clés du dossier Auchan sont prêts à déclarer devant un tribunal français que l'enseigne de l'hypermarché avait massivement recours au travail des enfants, y compris sous la contrainte. Ces pratiques étaient-elles réservées à tous les sous-traitants d'Auchan ? Shantir Anjande est familier de l'enseigne pour avoir travaillé dans ses bureaux à Dakar de 2009 à 2014. Il s'est manifesté spontanément auprès de l'avocate. Auchan a toujours pratiqué une politique de course aux prix les plus bas. Il fallait écraser les prix pour battre la concurrence. Le groupe n'a jamais mis la main à la poche pour nous aider à mieux respecter les droits sociaux. Ils se défaussaient sur leurs sous-traitants. Existe-t-il encore aujourd'hui des sous-traitants d'Auchan qui travaillent sans respecter les règles éthiques ? La fabrique de Nightingale a un problème structurel. Il n'y a pas assez d'issues de secours et on est tous entassés. Quand j'étais encore à Auchan, j'ai vu des enfants travailler à Nightingale. Mais Auchan a continué à passer les commandes et il n'y a aucune sanction à l'encontre de Nightingale. Marie-Laure Guislain n'hésite pas à se rendre sur place pour vérifier les propos de l'ancien manager d'Auchan. Les avocates n'étant pas particulièrement appréciées dans ces lieux, la jeune femme se fait passer pour une styliste. Elle retrouve ici les mêmes instructions de production que dans les décombres du Rana Plaza. Comment savoir si l'entreprise fait travailler des mineurs ? Les ouvrières n'ont pas le droit de parler avec des employeurs potentiels. On se croirait dans une étuve et la seule voie de circulation est obstruée par des matières très inflammables. Mais le propriétaire est catégorique. L'atelier fait face à ses engagements. Par le biais du syndicat, l'avocate entre en contact avec des ouvrières de différents ateliers sous-traitants d'Auchan. Elles les retrouvent dans une arrière-cour à l'abri des regards. Par peur des représailles de leurs employeurs, les jeunes femmes ne témoignent pas à visage découvert. Le gros problème, c'est la cadence de travail. Je n'ai même pas le temps de boire un verre d'eau. Il faut que j'arrive à faire un certain quota par jour et je ne peux pas quitter la fabrique avant de l'avoir atteint. Je touche un salaire de misère et rien du tout pour les heures supplémentaires. Et pour la paie, c'est quand ils en ont envie. Et si jamais je me plains, on me met à la porte. Aucune de ces ouvrières n'est protégée par un contrat de travail écrit. Elles sont entièrement à la merci de leur employeur. Pouvez-vous me dire si vous avez été menacée de violences physiques ? Oui. Quand on se plaint, on a des menaces et on est battus. Les contremaîtres viennent nous voir. On peut être giflé ou prendre des coups de carton, par exemple. Ils nous obligent à signer une feuille vierge et en fait, c'est notre lettre de licenciement. Tous ceux qui se plaignent sont mis à la porte. 90% des ouvriers du textile sont des femmes. Elles sont particulièrement exposées aux agressions. Les manifestations sont avant tout l'affaire des hommes. Depuis le Rana Plaza, les droits fondamentaux des ouvriers sont toujours autant bafoués au Bangladesh. Les syndicalistes exigent un salaire minimum vital et le respect des droits de l'homme. La situation se dégrade car le gouvernement se range du côté de l'industrie textile. La rébellion est matée brutalement. En 2011, les Nations Unies ont rédigé les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. un certain nombre de responsabilités incompte aux États. Ils ont l'obligation de respecter les droits de l'homme ou de les faire respecter par des entreprises tierces portant atteinte aux droits de l'homme. Si le gouvernement est incapable d'agir, notamment quand le pays se trouve dans une zone touchée par des conflits, c'est au pays d'origine de l'entreprise d'entrer en jeu. Les gouvernements doivent intervenir. Dès 2012, la Commission européenne avait demandé aux États membres d'appliquer ces principes directeurs. En l'occurrence, les gouvernements ont l'obligation de veiller au respect des droits de l'homme tout au long du processus de la chaîne d'approvisionnement. Le mode opératoire incombante au gouvernement. Pour éviter un nouveau drame du Rana Plaza, des députés de l'Assemblée nationale ont fait adopter une proposition de loi. Daniel Orois est députée d'Europe Écologie-Les Verts. Elle représente son parti à la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale. C'est une experte spécialiste en droit international. Donc il faut bien aussi qu'elle en prenne la charge, si je puis dire, et qu'après tout, il y a une logique à appliquer, y compris dans le domaine économique, ce qui s'appelle liberté, égalité et fraternité, ça ne ferait aucun mal. Et que de ce point de vue-là, faire passer aussi ce qui est dans la charte des droits fondamentaux européens de façon plus objective, c'est-à-dire appliquer en définitive ce que propose l'OCDE, c'est rien d'autre qui est proposé dans ce texte, ça paraît effectivement être quelque chose qui en tout cas serait typiquement du rôle historique en quelque sorte de la France dans l'évolution des droits, qu'ils soient nationaux, européens ou internationaux. La France est précurseur en Europe dans cette démarche. Et l'Allemagne ? Outre-Rhin, la politique mise sur le dialogue avec les entreprises. Dans le cadre de la présidence allemande du G7 en mars 2015, le ministre allemand de la coopération économique et du développement, Gert Müller a organisé une conférence internationale. Des ministres, des représentants d'entreprises, des prix Nobel du monde entier y ont participé. Le gouvernement fédéral prend donc la main en matière des droits de l'homme et des conditions de travail. Applaudissements Mesdames et Messieurs, le gouvernement fédéral ont un jean pour 100 euros qui est vendu ici en Berlin et qui est de 2 euros à la maison au Bangladesh. 15 cents par an, 6 jours par an, aucun protège, aucun protège. Nous prenons ces droits et nous prenons simplement à l'esprit. Elles sont faibles, elles sont billables, elles se trouvent bien. Et je voudrais vous dire que nous avons le textilbundi de l'esprit. Le ministre plaide pour cette charte depuis 2014. Cette charte appelle les entreprises à embaucher sur la base de contrats de travail écrits et à garantir un salaire minimum vital aux ouvriers du textile. Mais les grandes entreprises du secteur sont récalcitrantes. Gert Müller croit à son idée et continue à la défendre. « Jusqu'à maintenant, je n'ai encore jamais entendu qui que ce soit en Allemagne, entreprises ou autres, critiquer cette approche ou la réprouver. Tout le monde applaudit et pense que c'est la marche à suivre. Maintenant, je compte sur les entreprises pour leur emboîter le pas. L'Allemagne entraînera alors le reste de l'Europe. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'elle sera suivie par les autres membres de l'Union européenne. Pourquoi pas une loi élaborée conjointement avec les Français ? Et j'en aurais fini avec les questions. « Je vous remercie pour la qualité de cette interview. » Gert Müller rejette catégoriquement l'idée d'une loi. Mais quel est son recours si les grandes enseignes de mode ne veulent pas de son alliance textile ? Volte face juste après la conférence. Le ministre convie les grandes marques de l'industrie textile à établir eux-mêmes les standards, s'écartant ainsi des objectifs fixés. Kik et Hugo Boss, entre autres, sont à la table des négociations. Mais pourquoi ces marques avaient-elles rejeté l'alliance textile dans un premier temps ? Le secrétaire général de l'Association pour le commerce d'Allemagne, Stefan Gent, devrait nous éclairer. Il représente 400 000 entreprises dont H&M et Kik. Une fois que vous avez pris l'engagement en tant qu'entreprise commerciale de verser un salaire minimum vital dans un pays de production, vous n'êtes absolument pas en mesure de l'honorer ne serait-ce que juridiquement. Si on avait signé cet accord l'année dernière, il aurait fallu qu'on l'applique cette année pour ne pas être sanctionné. C'est impossible car vous n'avez ni les moyens ni le pouvoir de faire en sorte qu'une entreprise du Bangladesh verse ce salaire à une couturière. La branche textile nous promet pourtant depuis des années de s'atteler à la question du salaire vital minimal dans ses filiales du monde entier. Avec la complicité du gouvernement, elle peut manifestement oublier ses promesses. Le parti de gauche allemand se sent floué. Contrairement à la France, il n'existe pas en Allemagne de droit pénal applicable aux entreprises, ce que réclame le parti de gauche allemand dit Linke. Outre Rhin, les grandes entreprises doivent répondre des atteintes aux droits de l'homme. En refusant de mettre les entreprises face à leurs responsabilités, la politique allemande est complice du délit. Car à vrai dire, son rôle serait de fixer un cadre juridique relatif à toute activité économique. C'est le fondement même d'une économie de marché sociale. Si la politique ne franchit pas le pas pour établir un cadre juridique, et en l'occurrence, elle se garde bien de le faire pour les entreprises allemandes ayant une activité délocalisée, eh bien, elle se rend coupable de violation des droits fondamentaux. Nima Mofassat sait parfaitement de quoi il retourne. Il a effectué plusieurs séjours au Bangladesh et c'est ce que dissimule l'image propre de l'économie allemande sur place. Une étude a été menée par l'université de Maastricht. Il en ressort que l'Allemagne se situe au cinquième rang des pays portant atteinte aux droits de l'homme. C'est choquant, ce classement pour des entreprises qui se targuent d'être respectueuses des droits fondamentaux de l'homme et d'avoir un code de bonne conduite. C'est faux, ni plus ni moins. Dans son étude, l'université de Maastricht a examiné 1800 violations des droits de l'homme. Kik est un exemple parmi d'autres entreprises qui ne versent aucune indemnité de dédommagement aux victimes de leurs ateliers de confection. Est-il vrai que Kik ne respecte pas ces principes au Bangladesh ? C'est écrit noir sur blanc. La sécurité et la santé des ouvriers ne doivent pas être mis en danger. Rien de tel qu'une visite surprise pour en avoir le cœur net. C'est une fabrique ? Oui. En attendant, un incendie s'est déjà bel et bien déclaré, y compris dans des ateliers où les vêtements de la marque Kik étaient fabriqués. En 2012, notamment, dans la fabrique de Tazrine, les ouvriers ont été pris au piège sur leur lieu de travail. 120 personnes ont trouvé la mort dans les flammes. Il n'y avait pas d'échelle et les issues de secours étaient verrouillées. à Dakar, les pompiers sont perpétuellement sur la brèche et ce, malgré les contrôles réguliers des donneurs d'ordre. Les dix dernières années, 600 personnes ont péri dans les flammes. Un membre de la famille d'une victime a bien voulu témoigner. Il était environ 5h30 du matin quand le feu s'est déclaré. Je suis allé chercher mon oncle maternel dans les flammes mais je ne l'ai jamais retrouvé. On disait que le feu avait commencé à cause d'une machine à coudre dont le cylindre avait explosé. Beaucoup de gens essayaient de s'enfuir sans pouvoir sortir. Il y avait entre 50 et 60 personnes piégées à l'intérieur. Le rythme effréné des délais de livraison de la fast fashion fait des victimes. Mais ses clients ont un argument tout trouvé pour mieux se défausser. Après tout, comment savoir où la marchandise a été fabriquée. On déplore aussi plusieurs incendies du côté des sous-traitants de H&M. Ce fut le cas pour Garib et Garib en 2010 alors même que les syndicats avaient sollicité depuis longtemps la signature d'un accord relatif à la sécurité des bâtiments et à la protection contre les incendies. Mais il a fallu attendre l'effondrement du Rana Plaza pour que 200 entreprises signent grâce à la fondation Accor. Aujourd'hui, les usines de leurs sous-traitants sont contrôlées par des inspecteurs indépendants. Ces derniers ont établi des manquements à la sécurité dans la totalité des ateliers de confection. Ce constat est d'autant plus étonnant que les entreprises assurent depuis longtemps qu'elles contrôlent régulièrement leurs sous-traitants. Les gens peuvent vous présenter des certificats relatifs à tout ce que vous voudrez sécurité, incendie, etc. Mais ce ne sont jamais que des documents et nous n'y accordons aucune valeur. Nous, nous avons mandaté des équipes sur place pour contrôler la salubrité et la sécurité de toutes les installations techniques et nous assurer que l'édifice incriminé était aux normes de sécurité. Le constat a été sans appel. Il y avait un gouffre entre notre état des lieux et leur audite. Aucun engagement de respect des codes et des standards n'était tenu. Les enseignes de mode ont trompé leurs clients à grand renfort d'audite. On aurait dû corriger tous les manquements en six mois. Manque d'issues de secours, matériel électrique défectueux et dangereux, mur délabré. Les travaux de remise en état ont mis du temps à démarrer. Les réparations les plus faciles ont été expédiées dans la plupart des usines et les interventions plus lourdes ont été traitées un peu à la légère, si bien qu'il a fallu tout reprendre l'année suivante. Il y a encore trop de cas où rien n'a été fait. C'est un immense défi, ce travail de réhabilitation. Et donc, le vrai challenge est de faire ce travail de réhabilitation. Toutes les entreprises de mode sont co-responsables de l'assainissement des locaux de leurs sous-traitants. Alors, pourquoi la situation n'évolue-t-elle pas ? H&M est le plus grand donneur d'ordre au Bangladesh. L'entreprise a enregistré 229 sous-traitants à la Fondation Accor. Aucun d'entre eux n'est encore aux normes de sécurité requises. Détour par la fabrique de chemises Stylecraft. A l'issue de l'inspection, des pans entiers de l'entreprise ont dû être évacués. L'intérieur des lieux ne nous sera pas dévoilé. L'accueil sera plus chaleureux à Libas Textile, un sous-traitant de H&M. 3300 petites mains triment 48 heures par semaine. Avec les heures supplémentaires, une couturière gagne en moyenne l'équivalent de 90 euros par mois. À peine de quoi survivre, même au Bangladesh. À l'atmosphère étouffante s'ajoutent les fréquentes pannes de courant. Un incendie ferait de nombreuses victimes. L'escalier de secours est inutilisable. Il n'y a pas d'argent pour en acheter un autre. La bonne volonté du gérant n'est pas en cause. Nous, les propriétaires, on doit débourser tous les frais nous-mêmes. On est complètement livrés à notre sort. Si quelqu'un pouvait nous apporter du soutien, ça irait beaucoup mieux. Un prêt à long terme avec des taux d'intérêt très bas. Là, ce serait différent. Et on pourrait s'en sortir. Les engagements de la fondation Accor prévoient que H&M prenne part à l'assainissement du bâtiment. L'entreprise de prêt-à-porter nous communique que 32 de ses sous-traitants ont bénéficié d'une aide. Accor, de son côté, ne fait état que de 11 cas de soutien de l'entreprise aux sous-traitants et encore, ce chiffre englobe l'ensemble des 200 signataires de la convention. L'enquête se poursuit avec un autre sous-traitant de H&M, le nouveau Tex. En 2014, cette fabrique a dû être évacuée sans délai sur ordre des inspecteurs. L'édifice présentait des risques d'effondrement et mettait la vie des ouvriers en péril. Le travail a repris, mais sans la marque H&M, alors que la convention Accor voudrait qu'elle reste liée à son sous-traitant. À certains endroits, tout reste encore à faire. pour la fin. H&M a producé ici ? En fait, nous avons commencé le business deux ans avant. Maintenant, nous avons arrêté avec H&M un mois. Un mois. Donc, après que votre fabrique a été listé à red, H&M a arrêté l'adresse ? Pas seulement ça, pas seulement Accor de l'assure. Manifestement, les problèmes sont légions et ils ne datent pas d'hier. H&M a donc continué à produire dans des bâtiments notoirement insalubres pendant deux ans, au mépris de son propre code de conduite qui stipule que les machines dangereuses, les installations et les bâtiments défectueux doivent être bannis. Seul le constat alarmant des inspecteurs mandatés par Accor a motivé l'arrêt définitif de la production. La convention prévoit pourtant la poursuite des relations commerciales tout au long des travaux de réhabilitation. Les ouvriers sont les premières victimes. Ils ont pour la plupart perdu leurs moyens de subsistance. Sur ce point, l'entreprise suédoise est cependant formelle. Tout est mis en œuvre pour empêcher la perte d'emploi. Le nouveau texte est peut-être un cas isolé. La tournée se poursuit. Calpona Acter recueille les plaintes des travailleurs relatives à la violation de la convention Accor. H&M peut toujours se targuer d'avoir changé et d'avoir fait face à ses obligations dans ses audits. En réalité, il n'en est rien. Et le scénario qui consiste à stopper la production alors même que les travaux de mise aux normes sont en cours est monnaie courante dans leur pratique. Les travailleurs n'ont jamais vu la couleur de l'indemnité qu'ils devaient toucher. H&M s'est retiré du jeu et a suspendu toutes les relations commerciales. On a enregistré cinq cas similaires où l'entreprise a raccroché les gants après avoir pris des engagements face à Accor. H&M n'est pas le seul groupe à déroger aux règles. Leur pratique n'a rien de surprenant dans le prêt-à-porter. Les ouvriers descendent dans la rue pour défendre leur emploi et leur salaire. TechStream est sur la liste de la convention Accor. Ayant appris que les affrontements font rage sur son site, nous décidons de nous y rendre. Quelles sont les entreprises à pied d'oeuvre ici ? On doit montrer patte blanche mais nous sommes gentiment reconduits vers la sortie. Dans les parages, nous croisons des ouvriers qui se rendent au bureau du syndicat. Pour qui ont-ils travaillé ? Les logos les mettent sur la voie. Ils viennent de reconnaître le label « OK » de Kik. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont fermés dans des fabriques au péril de leur vie. Difficile de concevoir que Kik ait pu continuer à produire dans de tels locaux malgré la convention Accor. Megachoice, juste en face, est logé à la même enseigne. Le propriétaire et le gérant en chef acceptent de nous recevoir. Accor nous a demandé de fermer l'entreprise tout en continuant à verser les salaires. Et quand Accor est venu, on l'a dit à Kik pour que l'entreprise vienne nous aider, mais ils n'ont pas bougé. Ils nous ont laissé nous débrouiller seuls avec Accor. On a tout réglé nous-mêmes. Est-ce qu'on peut faire la visite des lieux ? Megachoice s'est vu contraint de licencier 300 ouvriers après que Kik s'est retiré du jeu. Sur le front de la sécurité, la situation n'a pas évolué. Des issues de secours verrouillées et un escalier qui n'arrive pas jusqu'au sol. Kik ne semble pas se préoccuper outre mesure de la sécurité des ouvriers qui ont travaillé des mois durant pour son compte. L'entreprise Kik est toujours aux abonnés absents. Il n'y aura pas d'interview. Mais le siège en Allemagne continue de marteler sa politique responsable et se réfère volontiers à son code de conduite. Les documents font foi. Il n'y a pas de différent portant sur l'application des mesures émanant d'Accor. Et d'ailleurs, le travail constructif de Kik avec ses sous-traitants lui a valu les éloges d'Accor. Qu'en est-il vraiment ? Un détour par Bruxelles pour en avoir le cœur net. Nous nous en remettons à UniGlobal, la fédération syndicale internationale, et rencontrons Ben van Peeperstraat, qui a signé la convention Accor. Il est en charge des négociations en faveur des travailleurs. D'après nos recherches, Kik, une entreprise allemande, est aussi présente au Rana Plaza et à Tazrin. Est-ce que les négociations dont il est fait et à ici ont bien lieu ? Il y a bien des négociations en cours avec Kik. Mais il reste à savoir comment Kik envisage les choses et ce qui ressort concrètement de ces discussions. En tout cas, le possible recours à l'arbitrage est un argument qui change la donne et qui fait que les choses sont prises beaucoup plus au sérieux de leur côté. Un cap semble avoir été franchi. Les chaînes de prêt-à-porter peuvent enfin être mises face à leurs responsabilités, même si Accor n'intervient qu'au niveau des risques d'incendie et des normes du bâtiment au Bangladesh. Mais d'autres problèmes menacent. Par exemple, les produits chimiques hautement toxiques ou la technique de sablage des jeans. Qu'entreprend-on contre les effets dévastateurs de ce procédé ? « Une campagne est en cours contre le sablage. Elle est menée par le mouvement syndical et de nombreuses entreprises ont fait des déclarations de principe dans ce sens. Reste à savoir ce qui se cache derrière, sachant qu'il n'y a pas de contrôle. » En cause, l'aspect délavé des vêtements, le fameux « used look ». Pour obtenir cet aspect, les vêtements sont soumis au sablage. La Turquie était championne de la pratique jusqu'en 2009. Jusqu'à ce que de nombreux travailleurs meurent de silicose. Le gouvernement a dû l'interdire. Ce n'est pas le cas au Bangladesh, où ce procédé est encore en vigueur. La silicose, une maladie des poumons mortelles, menace des milliers d'ouvriers. La plupart des entreprises ont pourtant pris la décision de bannir cette pratique. Encore de bonnes résolutions restées sans suite. Cet ouvrier ne veut pas témoigner à visage découvert. « Pouvez-vous me confirmer qu'on utilise encore la méthode du sablage au Bangladesh ? » « Oui. On souffle dans un long tuyau avec une buse. On projette du sable à haute pression sur les jeans. À 30 ouvriers, nous traitons 4000 à 5000 vêtements dans la nuit. Les étiquettes, ça vient après. Ce n'est pas dans notre section que ça se passe. Mais je suis sûr d'avoir déjà traité ce genre de pantalon. Quand j'ai fini mon travail, que les fermetures et les boutons ont été cousus, les produits vont à la finition. Là, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Mais en tout cas, moi, j'ai déjà vu la marque Levis. Interrogée, la marque répond. « Il doit s'agir de contrefaçon, nous assure-t-on. » « Vous ne me croiriez pas si je vous disais que c'est un bon travail. Tout le monde en subit les conséquences. Le sable pénètre dans notre organisme. Et même quand nous travaillons tard le soir pendant l'hiver, nous prenons une douche après. Pas moyen de s'en débarrasser sinon. Nous n'avons pas de docteur pour nous soigner. Et notre santé empire. » On se préoccupe bien peu des sableurs malades au Bangladesh. Il en va autrement en Turquie, où les anciens sableurs sont atteints de silicose. Au CHU, dans le service des maladies du poumon, ils sont des centaines à être traités. Mehmet Bachak a travaillé pendant dix ans pour l'industrie textile du djinn. C'est un homme très malade aujourd'hui. Il est en proie à de fréquents maux de tête, des accès de fièvre et de graves problèmes respiratoires. Un de ses poumons est aux deux tiers envahi par des particules de sable. Son médecin, le professeur Kilit Shaslan, est un pneumologue mondialement reconnu. « La silicose est une maladie incurable, mais on peut l'éradiquer complètement en interdisant la pratique du sablage. Rien n'excuse le fait de livrer des jeunes gens à cette maladie absurde. C'est grâce à notre mobilisation et à la pression que nous avons exercée que cette pratique a été interdite en Turquie. » Les examens médicaux sont une véritable épreuve pour Mehmet Bachak. L'hôpital d'Istanbul est bien équipé et Mehmet peut y séjourner en attendant un don d'organe. C'est sa dernière chance, car le professeur Kilit Shaslan ne pourra le guérir de sa maladie. Nous sommes à l'est de la Turquie, dans le village où Mehmet Bachak a vu le jour. Cette région a connu la guerre civile pendant des années. Inutile de chercher un hôpital moderne dans cette région où le sablage a entraîné son lot de victimes dans son sillon. Les rescapés affirment qu'ils sont une centaine à ne pas avoir survécu à la maladie, rien que dans la région. « Mon ami Fahrettin est enterré ici. Il est mort en 2014. » Fahrettin Firat avait 27 ans quand il est décédé. Seba Atin était avec lui à Istanbul. Les sableurs enterrés ici sont légion. Plus de 300 hommes du village ont exercé cette activité. Ils rêvaient d'une vie meilleure avant de travailler dans les fabriques de jeans d'Istanbul. Beaucoup d'entre eux ne savent ni lire ni écrire. Ils ne parlent que le kurde. Ils ont pris le premier travail qui se présentait. « Je suis là, à gauche. Voici mon neveu et ici mon cousin. Ils sont morts. » Seba Atin connaîtra le même sort. Il a déjà un poumon à moitié détruit. « Je ne veux surtout pas qu'il y ait encore plus de gens qui meurent de cette terrible maladie. Ma famille a tout perdu. On n'a plus rien à manger. Ils m'ont pris jusqu'à mon souffle. Tous les hommes du village sont morts. Ou bien ils sont très, très malades. On nous a oubliés ici. On meurt en silence et dans l'indifférence la plus totale. » Ils étaient tous journaliers. En l'absence de contrats de travail écrits, ils ne peuvent pas prouver la culpabilité de ceux qui les ont condamnés à une mort certaine. Le secteur de l'industrie textile a quant à lui trouvé les moyens de rebondir après l'interdiction du sablage. Le permanganate de calium, une substance hautement toxique, remplace désormais le sablage. La vie d'un spécialiste est requis. « Le masque de protection est une mascarade car nous sommes en présence de permanganate de calium, un produit hautement toxique. Personne ne doit le respirer. Il faudrait un rideau pour protéger les ouvriers de ce gaz. Le risque de silicose est écarté, mais en revanche, ce gaz provoque de l'asthme, des bronchites et autres maladies pulmonaires. On a substitué un risque à un autre et en attendant, les ouvriers sont toujours exposés au même danger. La santé des ouvriers ? Les fabricants de jeans restent de marbre. Nous sommes dans l'ancien atelier de Mehmet Bachak. Nous tombons sur la marque Diesel. La marque italienne était-elle déjà présente quand le sablage était encore autorisé ? Nous interrogeons Mehmet Bachak. Diesel ? Oui. Étaient-ils les seuls à occuper le terrain ? Il y avait beaucoup de marques. Au moins 17 à 18 entreprises différentes. Toutes les grandes marques venaient chez nous. Alors même que les fabricants de jeans connaissaient le danger mortel du sablage ? Mais oui, ils nous ont même filmés. Ces gens-là avaient même apporté des échantillons avec eux pour nous montrer à quoi les jeans devaient ressembler. Je me souviens bien de ces étrangers avec leurs jeans. Ils nous ont filmés pendant le sablage et ils nous ont montré le processus. La marque Diesel se garde de tout commentaire sur le sort des ouvriers sableurs. Le sablage est révolu depuis 2012. L'affaire est classée. On tourne la page. Mehmet Bachak continue à se battre. Il a porté plainte contre son ancien employeur pour préjudice corporel. Il n'est pas le seul. Plus de 100 plaignants ont porté l'affaire au tribunal. Certains ont même eu gain de cause. La majorité d'entre eux a été dédommagée. Mais Mehmet Bachak souhaiterait que des sanctions soient prises à l'encontre des vrais responsables. Son avocat voudrait voir l'affaire définitivement classée. Au-delà des cas qui ont touché la Turquie, il y a eu des sableurs victimes dans le monde entier. Ce procès est très important car il aura valeur de signal. Si nous le gagnons, ce sera un signal fort pour toute l'humanité. Il y aura d'autres procès. Car les sous-traitants qui font travailler tous ces gens produisent des marchandises pour le compte de grandes entreprises. La politique de ces enseignes de mode international est responsable de la maladie de Mehmet et de celles de ses collègues. Pour l'instant, aucun grand groupe de mode n'a encore comparu devant la justice. Qu'il s'agisse des donneurs d'ordre à Paris, New York ou Milan, c'est avant tout la vitrine et le design que l'on préserve. Retour au Bangladesh. C'est un scandale. Malgré tous les engagements pris par le secteur industriel, la mode continue de tuer chaque année. De la silicose aux produits toxiques, en passant par l'effondrement des locaux et les machines à coudre qui chauffent jusqu'à prendre feu, la liste des mots est longue. L'avocate Marie-Laure Guislain de Sherpa veut créer un cas d'école en envoyant pour la première fois au tribunal un grand distributeur français qui a porté préjudice aux droits fondamentaux des ouvriers du textile. Elle recueille le plus de pièces à conviction possible auprès d'une usine de sous-traitance d'Auchan. Elle vérifie point par point que l'entreprise honore bien les promesses faites à ses clients. Elle tombe sur des pots de peinture à moitié ouverts dont tout le monde inhale les vapeurs toxiques au passage. Le groupe n'en clame pas moins son respect de la santé de ses ouvriers. Il n'existe même pas d'équipement de sécurité. Dans l'entrepôt réservé aux produits chimiques hautement toxiques, les mesures de sécurité ne sont pas respectées. Quelques écriteaux de fortune tout au plus pour mettre en garde les ouvriers. Une ouvrière nous livre l'impact de ces produits sur la santé. Je me sens mal et j'ai des nausées à cause des produits chimiques qui sont sur les vêtements. mais si jamais je leur dis que j'ai des malaises et que ça m'empoisonne, ils vont me répondre que je n'ai pas le choix. Soit je continue à faire ce que je fais, soit je prends la porte sans la moindre chance de retrouver du travail. À l'issue de son enquête, Marie-Laure Guislain fait le bilan. Elle a recueilli 16 témoignages qu'elle va exposer au procureur de la République. Des centaines de clichés et des heures de pellicule viendront étayer son propos. Il s'agit de prouver qu'Auchan est coupable de campagnes de publicité trompeuses. Nous allons voir le procureur lui donner les preuves supplémentaires que nous avons eues, les témoignages, mais aussi les témoignages audiovisuels. Et nous espérons que le procureur sera convaincu qu'il y a vraiment un grand écart entre les engagements éthiques d'Auchan et la réalité sur le terrain et qu'il y a bien des pratiques commerciales trompeuses. Grâce à ses preuves accumulées, l'avocate compte combler les lacunes que présente encore le dossier soumis au procureur. Retour à Lille. Contre toute attente, le procureur de la République a classé le dossier sans suite. Mais il existe, en France, le recours de se constituer parti civil afin de porter l'affaire devant un juge d'instruction si la plainte est jugée recevable. Pourtant, le rapport d'enquête que nous avons analysé montre plusieurs choses. D'abord, que seuls des responsables d'Auchan ont été interrogés, que seule une enquête a été faite en France alors que nous dénonçons des faits qui ont eu lieu au Bangladesh et que les audits d'Auchan qui sont produits donc au rapport d'enquête montrent qu'Auchan aurait dû être alerté sur les conditions de fabrication de ces produits, aurait dû être alerté sur les violations de normes de santé et de sécurité qui étaient donc reflétées dans ces audits. Deux ONG se sont constituées partie civile. Le syndicat représenté par le comité d'entreprise d'Auchan soutient la démarche. Une entreprise française qui comparait en justice dans son pays d'origine pour avoir trahi la confiance de ses clients sur les conditions de travail dans les pays à bas coût c'est du jamais vu. La procédure est en cours et quel que soit le verdict le cas est inédit en Europe. Nous cherchons à obtenir un entretien depuis des mois mais Auchan refuse de s'exprimer devant la caméra. Nous faisons une dernière tentative en vain. Dans une conférence de presse l'entreprise met en avant qu'elle est signataire de la fondation Accor et ne produit que dans des pays qui respectent les standards sociaux. D'ailleurs le dossier de plainte a été classé sans suite. Mais à l'avenir les grandes entreprises françaises n'auront plus la part belle. En effet une loi à l'étude depuis deux ans est en passe d'être votée à l'Assemblée nationale. Elle stipule que les entreprises domiciliées en France sont responsables des atteintes aux droits de l'homme perpétrées sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Dans son plaidoyer Dominique Portier en appelle aux députés. Elle est novatrice parce qu'elle établit qu'à l'échelle du monde un pays pour commencer l'Europe demain et le monde enfin peuvent exiger des sociétés les plus grandes pour commencer les plus grandes sociétés. Si cette loi est votée les entreprises ne pourront plus tirer leur épingle du jeu aussi aisément. Je mets donc au voie la proposition de loi qui est pour qui est contre. Le texte de loi est voté à la majorité. Les entreprises françaises encourt dorénavant des amendes pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros et s'exposent à des actions collectives. Le moment où on est aujourd'hui c'est l'épreuve de vérité. au moment où on sort des intentions et des discours il faut vraiment établir un lien de causalité. Le devoir de vigilance tout le monde est pour. La question c'est est-ce que son défaut peut entraîner une chaîne de responsabilité qui permette de mettre en cause la maison mère. Non pas que la sanction soit un objectif a priori mais nous savons par réalisme simplement que sans possibilité de sanction il n'y aura pas de véritable prévention pour tous. Cela fait des années que les grandes enseignes de mode nous font miroiter des conditions de production éthique dans les pays concernés. Pourtant elles sont encore nombreuses à porter atteinte aux lois de protection du travail et aux droits de l'homme. Ces agissements sont désormais jugés délictuels en France. Aujourd'hui les victimes peuvent renvoyer l'affaire devant les tribunaux. Reste à espérer que les autres pays d'Europe suivront cette voie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada